bonjour à tous je suis contente de vous retrouver aujourd'hui je voulais vous proposer une page d'art journal un peu particulière en faisant l'idée de faire un herbier de couleurs un herbier de couleurs alors c'est quoi un herbier de couleurs j'avais dans l'idée de faire différentes couleurs sur ma page d'art journal comme un nuancier de couleurs et associer chaque fois à chaque couleur une fleur un feuillage voilà donc j'ai commencé par prendre donc mon art journal donc c'est celui ci donc c'est un art journal qui mesure 21 par 29 7 donc il est assez grand et puis donc dans la continuité de ce que j'ai déjà fait j'ai préparé déjà j'ai tamponné déjà certaines choses donc aujourd'hui on va travailler essentiellement avec les tampons show and flower des collègues de la collection couleur bohème avec la boîte sochou donc je suis partie de cette planche de tampons vraiment qui que j'adore énormément et je suis partie sur ces cercles là et ses tâches donc j'ai d'abord tamponné les cercles comme ceci j'ai repéré au crayon à papier donc deux traits pour que je puisse aligner facilement mes cercles et qui est une certaine une certaine symétrie dans ma page donc j'ai commencé par tamponner tous mes cercles et ensuite pour tamponner la tâche donc c'est celle ci qui est ici j'ai fait j'ai tamponné sur une autre feuille ce ce petit cercle que j'ai détouré et ce qui m'a permis chaque fois de tamponner ma tâche pourra donner cette impression qu'elle est dessous le cercle voilà donc ça c'est un le petit préambule pour commencer notre page et surtout la mise en page je vais prendre maintenant tous les tampons feuillage ou ou fleurs de la nouvelle collection couleur bohème donc de show and flower et je vais les tamponner sur une feuille d'aquarelle de 100 grammes à peu près pour commencer à les détourer et à voir ce que j'ai envie de positionner où est ce que j'ai envie de les mettre puisque je vais faire un herbier de couleurs donc on va associer des couleurs dans ces cercles et sur ces tâches et on va associer à ces couleurs chaque fois soit une fleur soit une feuille donc voyez que je suis à la fois partie d'assemblage de fleurs pour en ressortir en détourer certaines ou alors des fleurs qui étaient déjà proposées individuellement sur ces planches là donc il y a vraiment l'embarras du choix où vous pouvez partir aussi sur d'autres collections là il y a une fleur d'hibiscus et on verra en jouera un petit peu sur les tailles des fleurs si on en met une ou plusieurs au fur et à mesure donc voilà je reviens très vite je vais commencer avancer un peu sur le détourage et puis je reviens vers vous alors voilà j'ai préparé mes petites découpes donc moi j'aime bien d'abord découper mes tampons d'abord les détourer et ensuite les coloriser j'ai imaginé une mise en page donc chaque fois en associant une une fleur ou des feuilles ou faire un petit ensemble avec une couleur donc c'est ce qu'on va faire après quand on va mettre quand on va faire la colorisation donc l'idée c'est d'avoir une certaine harmonie au niveau des placements des différents éléments avec des choses plus à feuilles et des fleurs de façon assez équilibrée dans la page donc maintenant je vais réfléchir aux couleurs et puis on va on va se lancer dans la colorisation alors comme une palette d'aquarelle je vais commencer par des bleus par exemple vous pouvez bien sûr commencer par d'autres tons un des tons chauds là je vais commencer par des tons un peu plus froid je commence par mon cercle donc toujours par appliquer une la première couche toujours assez diluée et je monte en intensité en mettant des pigments plus foncés en mettant plus de pigments pour que ça fonce par exemple d'un certain d'un côté on imagine que la lumière vient de là donc donc tant que c'est encore mouillé tout autour je fonce et je récupère le surplus d'eau si c'est nécessaire voilà je garde cette même couleur ce même jus pour faire la goutte à côté on imagine qu'elle a glissé un petit peu du pot donc on va la faire légèrement plus clair et cette fois je fonce plutôt du côté du du cercle et je fais des nuances un petit peu j'accentue aussi un peu sur les côtés on va définir un autre bleu du coup j'ai envie de partir sur des bleus plus indigo bleu gris un peu mais légèrement turquoise donc exactement je fais exactement la même façon je conserve bien ma couleur pour pouvoir tout à l'heure faire les motifs faire un rappel des motifs je place ombres au même endroit les ombres au même endroit c'est à dire les parties plus foncées je laisse diffuser s'il y a trop d'eau j'hésite pas à reprendre légèrement alors là je travaille avec un pinceau c'est un escoda perla synthétique le numéro 8 j'aime beaucoup il est très fin la pointe est très fine alors je continue en continuant à partir sur des bleus mais cette fois sur des bleus vert donc je suis sur un verre d'eau je suis sûr que vous allez le voir si vous avez besoin de se séparer que vous avez besoin de se séparer mais bien quand vous allez le plus c'est y les trois c'est Et le dernier, donc cette fois je vais vraiment partir sur un vert, je vais partir sur ce vert de Daniel Smith, c'est un or vert, c'est une nouvelle couleur que j'ai qui est vraiment très belle Je vais le foncer un peu avec du vert périlène Alors pour la première couleur on avait prévu, donc pour la première couleur j'avais prévu cet embellissement, cette fleur, on va donc la coloriser Donc comme l'idée c'est d'assortir en fait chaque fois le motif avec la palette, puisqu'on fait un herbier de couleur Donc chaque fois on va reprendre la couleur qu'on avait pris initialement pour coloriser notre motif Voilà Toujours pareil, donc quand je colorise à l'aquarelle, je passe un premier jus assez dilué Sur l'ensemble du motif, assez rapidement Et avant que ce soit sec, je fonce à certains endroits Voilà Donc pour la fleur j'ai le choix de foncer le bout ou l'intérieur Là je vais choisir de faire le bout des pétales De plutôt foncer le bout des pétales Parce que ça s'est fait un peu naturellement et j'aime bien Donc je repasse du pigment très concentré, très peu dilué Là je m'assure Du dégradé Donc j'étale le pigment pour que la démarcation ne soit pas trop importante entre les deux En bleu de prusse Qui est un bleu de prusse mélangé Et qui est un gris de peine Voilà, j'ai un bleu très foncé là Pour les feuilles, on va peut-être les laisser comme ça Comme ça on va voir Le centre j'ai quand même envie de mettre une touche un peu plus chaude Je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin Donc là je pars sur un manet en martre Un manet numéro 4 Parce que je n'ai pas envie de coloriser tout J'ai juste envie de faire des traits Voilà Et puis on va faire ces petites feuilles Voilà pour le deuxième Ensuite les fleurs Sous-titrage ST' 501 Il faut travailler les nuances, la dilution des pigments pour nous permettre de faire des ombres. Le dernier, c'est ça. Alors, on regarde ce que ça peut donner, on place les différents éléments, je n'ai pas encore mis de Posca blanc. J'aime bien ces fleurs, on dirait des petits choux. Je n'aime pas trop mettre les embellissements par deux, mais voilà. J'aime bien ma petite palette, donc là pour l'instant, il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de petites tâches, on rajoutera des petites tâches un petit peu. J'aime bien cette harmonie de couleurs. Alors, donc on est dans des tons vraiment très froids, et sur le bas, on va partir plutôt dans des tons plus chauds. On va partir sur les couleurs chaudes. Donc, j'avais envie de commencer par un jaune. Alors, gomme gutte, avec l'or de kinacridum, c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime bien, joli jaune. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pareil, je garde mes couleurs pour tout à l'heure, pour pouvoir travailler mes tampons, la colorisation de mes tampons avec les mêmes teintes. Et là, je pars sur ce rouge que j'aime beaucoup, c'est en fait du marron de périlène, c'est en fait du marron de périlène, c'est un rouge assez foncé. Alors, je prends tout de suite mon tampon, qui elle est là, tant que j'ai ma couleur, je travaille la fleur. Je commence par foncer le cœur, je laisse diffuser. Je prends un pinceau très fin pour celui-là. Je pars des feuilles de l'extérieur et je ramène la couleur vers le centre, vers la base, pour qu'à l'arrivée, ce soit plus foncé au niveau de la base, tous les pigments étant concentrés. Merci. Merci. Voilà, le dernier. J'ai terminé mes petites fleurs. à la fois la partie colorisation et puis j'ai rajouté du posca blanc. Donc, vous voyez, ça rajoute de la luminosité. Je vous montre sur certains embellissements. Voilà, ça, c'est l'or vert, vraiment, cette couleur est magnifique, avec quelques touches de blanc sur les feuilles, de même pour cette fleur. Celle-ci, voilà, et puis ça, je vous montre de plus près un peu tout ça. Alors, je mets de côté mes embellissements et avant de les placer, je vais faire des petites giclures de chaque couleur, un peu tout autour. Je vais reprendre les palettes, il faut toujours garder ces palettes de couleurs jusqu'à ce qu'on ait terminé. Donc, je dilue avec pas mal d'eau. Voilà, on va laisser sécher. Alors, finalement, j'ai envie de rajouter un petit fond de page pour chacune de la même couleur. Donc, je vais utiliser ce petit tampon, donc, New Star Text, qui est un tampon bien pratique pour habiller un peu ses fonds. Alors, l'idée, c'est de partir sur les distress de la même couleur. Donc là, je l'ai trouvée. Je n'utilise donc pas de plexi, juste de façon un peu aléatoire. Je vais déposer un peu de texte, voilà, et je vais faire la même chose chaque fois. Merci. Alors, je positionne pour voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Et puis, je vais d'abord mettre un tampon que j'aime énormément. Ces tampons-là, c'est comme des petites tâches, mais très, très fines. Et je vais en rajouter un petit peu à certains endroits en noir pour à nouveau mettre du relief. Donc, ça, c'est sur la planche Sochou, sur une des planches de la box Sochou. Voilà. Alors, j'ai avancé un petit peu. J'ai tout collé. Donc, tous mes embellissements, enfin, tous mes tampons colorisés. Je les ai collés en fonction des couleurs, par rapport à ce qu'on avait dit. J'ai rajouté un titre. Donc, je me suis servi principalement de ces deux planches de tampons, donc, qui sont superbes. Donc, ces deux planches de tampons, la vie est une fleur et mon nuancier, donc, qui permettent de faire des jolis titres. Donc là, j'ai pris ma palette et mon nuancier, mon nuancier, ma palette et sur celle-ci. Donc, le titre passion avec les couleurs de mon cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté aussi chaud, sombre, mat, froid, lumineux, clair. Donc, j'ai tamponné sur un papier aquarelle à côté. Donc, ce sont ces petits mots-là qui sont bien. Je les ai tamponné à côté, puis découpé, puis fait un petit tour au stylo permanent pour permettre d'habiller un peu différemment. Voilà. C'est plutôt terminé. Je vais vous montrer un peu plus en détail, de plus près. Ok. 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 Alors, voilà. Donc, l'idée de cet herbier de couleurs, c'était vraiment d'associer des fleurs comme un herbier et des couleurs comme une palette. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à montrer vos réalisations et à très bientôt. Merci. 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 Merci.